Le graffiti, en un mot, ce sont des fresques qui sont réalisés sur des surfaces assez particulières. Ce sont des inscriptions et des dessins à la base qui étaient réalisés de manière généralement illicite dans des lieux publics, les murs, les monuments et dans les transports aussi, sur des trains, sur des voitures. C'était une manière de se révolutionner au fait. Quand on doit remonter jusqu'à la deuxième guerre mondiale, quand on voit le mur de Berlin, c'est rempli de messages qui dénoncent, qui critiquent ou qui sont militants. Il y a trois ans, quatre ans, les gens de mon entourage m'ont dit « Mais bon, tu as un don, tu dessines bien. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas te professionnaliser aussi dans le dessin ? » J'ai regardé quel style de dessin les gens évitent d'affronter sur le graffiti. Je me suis dit « Bon, vas-y dans le graffiti ». J'ai deux apprentis, j'essaie de donner aussi des formations. Le message, je le passe à travers les couleurs et les formes. Le moyen que je me donne, c'est ma main, c'est mon inspiration. C'est un art visuel, comme tous les autres arts. Ce n'est pas facile de le pratiquer ici, mais les moyens ne doivent pas être un frein. J'utilise les moyens de bord, c'est des rouleaux, c'est de la peinture acrylique, c'est des bombes locales. Voilà, c'est des aérosols qui sont à la base pour des carrosseries de voitures. Voilà, on fait avec les moyens de bord. Ça doit être accessible à tout le monde. Donc je souhaiterais bien avoir des murs. Il y a beaucoup de murs qui me tentent au fait. Il y a le CCOG qui a un mur de près de 70 mètres. Déjà, c'est hip-hop. Il est vraiment la première personne que j'ai vue qui fait du graffiti. Je pense qu'avec ce qu'il est en train de faire, ça promet au fait de même pour que le Niger se retrouve avec plusieurs graffeurs. Merci. Merci.